De retour à notre studio pour Clore, cette soirée avec le succès 5 à 2 du HCA Joie. Et on retrouve forcément Steve Pochon, mais un président du HCA avec le sourire. Un sourire qui a mis du temps, Patrick Auer, peut-être à se dessiner ce soir. Oui, c'est vrai que finalement on a bien commencé le match quand même. Et puis on a dominé les 15 premières minutes. Malheureusement, peut-être un petit excès de confiance. Ça fait que deux situations particulières, c'est deux situations d'après De Gaulle. On retient quand même la victoire ce soir en ce moment. Ça va très bien pour le HCA. Oui, le HCA ne porte pas si mal que ça. Revenir contre une équipe quand même qui est une bonne équipe, il faut le reconnaître. De 2-0, gagner 5-2, il faut avoir du caractère. Comment on voit la suite de votre poste de président maintenant ? Avec mon poste de président, disons que déjà, j'avais dit lors de la votation pour la future infrastructure que je resterai trois ans parce que tout ce qui est budget et gestion de ces nouvelles installations, on allait les assumer. Alors ça, c'est une première chose. Et puis on va déjà y aller avec ça. Et au niveau objectif, pour la fin de saison, ça reste à changer, aller le plus loin possible en play-off ? Ça reste à changer, aller le plus loin possible en play-off, bien sûr. Et puis pourquoi pas essayer de titiller le dernier de la Ligue nationale. Mais on n'en est encore pas là. On prend étape par étape chez nous. Parce que quand il y avait eu le titre, il y a trois ans maintenant, on n'avait pas disputé le barrage. Là, par contre, la candidature a été déposée. On a envie, si c'est possible, d'aller voir plus loin encore ? Alors, on n'avait pas déposé notre candidature parce que nous n'avions pas la capacité financière de la déposer. Ça, c'est une chose qui est claire. Et puis aujourd'hui, nous avons la capacité financière, nous n'avons pas la capacité infrastructurelle. D'ailleurs, on a un accord avec la Ligue suisse qui dit que si le HCA joueur venait par chance à monter en Liga, devrait disputer l'ensemble de ses matchs durant la saison 2019-2020 à l'extérieur de la patinoire du Roybeu, la patinoire actuelle. Ça, c'est de la musique d'avenir. Bien sûr, on va déjà vivre la fin de saison régulière et les play-off qui vont suivre puisque le HCA est leader et que son président est forcément content. Merci beaucoup, Patrick Auer, d'être venu quelques minutes dans notre émission. Je vous souhaite une bonne soirée, bonne fin de saison à vous. Merci à tous et bonne soirée. Salut. Et avec Steve Pochon, on va revoir ce qu'il s'est passé dans cette rencontre. On a eu des buts finalement, Steve. Une rencontre qui tourne en faveur de l'équipe à domicile. Oui, on pourrait dire la meilleure équipe des deux l'a emportée ce soir. Ça a été quand même assez long pour Ajois. Ils ont buté sur une très bonne défense. J'ai vanté la défensive de Viège, mais c'est vrai que pour tenir, il faut jouer 60 minutes de cette manière. Et puis, ils ont flanché au plus mauvais moment. C'est le début du troisième tiers qui a été fatal pour eux. On va se repasser dans l'ordre de ce qu'il s'est passé avec d'abord les deux premiers buts au Valaisan, puisque le premier tiers avait parfaitement fonctionné et que Hofstetter allait marquer le 1 à 0. Le quatrième bloc qui marque et ensuite l'étranger Van Gielder, c'était le départ rêvé. Valenza nous l'a dit. C'était ce qui était prévu de ce que les joueurs de Mathieu à la Talov voulaient faire. Exactement. Alors ça, c'était un tout bon plan de match. Et puis, quand tu gagnes 2-0 à l'extérieur et que tu es assez sûr de toi défensivement, normalement, tu dois tenir le coup. Mais après, c'est sans compter sur cette furia, sur ce dynamisme positif qu'a actuellement le HC Ajois. Ils étaient déjà menés de deux goûts à Turgovy. Ils ont fait le 5-2 aussi. Donc, c'est dommage pour eux parce que, de nouveau, sur la route, menés de zéro comme ça, ils devaient faire mieux. Justement, ça n'est pas une marque de fabrique, mais c'est quand même des choses peut-être à gommer aussi pour Garay Chien, d'être menés contre Turgovy 1-0, 2-1 et d'être menés aussi au Ticino Rocket 2-0. Donc, ça fait quand même 3 matchs sur 4 que Ajois doit rattraper depuis derrière. Alors, je ne pense pas qu'il doit être très content de gagner, mais je pense que la physionomie du match, il ne préférait quand même pas courir chaque fois après le score. Parce que le premier tir, je pense qu'on a vu quand même, si on n'a pas vu 12 minutes, le premier bloc sur la glace, et on ne l'a pas vu. Donc, ça veut dire que sur la longueur, il tire quand même toujours avec ses mêmes joueurs et puis il préférait quand même prendre l'avantage et puis un peu gérer le match, si on peut parler comme ça. Le match va tourner au retour du vestiaire au début de la deuxième période, 22e minute de jeu, possibilité en jeu de puissance. Cette saison, près de 27% d'efficacité. Thibaut Frossard qui sonne la révolte à ce moment-là, Steve, du réveil et du HCA. Oui, alors un goal très vite dans le tiers, donc ça, ça permet à remettre le momentum pour les Jurassiens. Puis voilà, c'est un goal de raccroc, comme on l'a dit, mais c'est un goal où c'est qu'il faut aller devant le goal et puis être l'irbon. Ensuite, grosse chance pour Hazen. On est allé voir la vidéo, on ne la valide pas. Et le 2-2, juste derrière, avec Schmutz, qui va être l'un des hommes de la rencontre ce soir. Oui, alors coaching gagnant de Gary, parce que ce n'était pas du tout le line-up du départ. C'était Frossard qui jouait avec cette ligne et il a tout de suite changé. On voit qu'il met quand même beaucoup de rythme avec ses lignes. Et là, ça y a porté ses fruits. Schmutz qui met le 2-2, peut-être le plus dur. Ces deux ailiers, Frossard-Marc et Schmutz-Marc, c'était les deux ailiers qui étaient prévus sur le premier bloc. Finalement, ça fonctionne. Ça fait du bien aussi que ce soit les joueurs suisses qui prennent des fois le relais des étrangers. Oui, alors Frossard n'était pas un habitué d'être dans un bloc offensif. Mais je pense que Schmutz, ils l'ont signé. C'était quand même pour donner cet apport offensif. Donc, il remplit son rôle pour l'instant. On le voit au classement des buteurs. Il remplit son rôle. Mais je crois que là, peu importe qui marquait le 2-2, il fallait qu'il le marque. Parce que sinon, ça aurait été long pour le HCA. Ensuite, on est à la 40e minute de jeu. 2-2, tout est possible. Mais c'est bien Ajoua qui va continuer de surfer sur la vague de cette remontée et pouvoir passer devant avec le très joli but de Yann Petrig. Super goal. Il a pris un risque. Il était au bout de son action. Je trouve un peu passif les deux défenseurs. Et puis lui, il va au bout. C'est un très joli goal. Et ce qui fait mal à Viège, à ce moment de la rencontre, dans cette 47e minute de jeu, c'est que le 4-2 tombe juste derrière. 33 secondes entre le 3-2 et le 4-2. Exactement. Il faut le break. Il gagne l'engagement. Il monte le puck. Shoot au goal. Une action, on va dire, assez simple. Mais qui est diablement efficace. Et le 5-2 va arriver derrière avec un ralenti encore pour vous montrer cette réussite et aussi la joie. Mais le 5-2, le voici, le neuvième match consécutif avec un but pour Jeann Anton Aysen. Il fait le spectacle aussi. Jolie réussite dont il a le secret pour son 28e but de la saison. Oui. Alors ça, je pense que toutes les équipes qui jouent contre Ajoie ont le même sentiment. C'est qu'à un moment donné, quand il y a un petit peu cette furie à Ajoelot, ça devient difficile derrière. Et puis lui, en ce moment, on en parlait avant le match, de ce fameux record qui est de nombre de buts. Il s'en approche. Donc chapeau à lui. En plus, il le met vraiment bien. Ce n'est pas un goal de raccro. Avec le temps de jeu aussi, on pouvait l'attendre. Ce but de Dezen, il a été content de le marquer. Alors je pense. Parce que je l'ai quand même vu assez frustré pendant le match. Il était quand même avec une attitude assez négative. Et je pense qu'il n'y pensait pas. Mais j'entends. Il aime marquer. Donc je pense qu'il a un petit peu de frustration. Puis là, il a été libéré. Mais c'est vrai que par rapport au temps de jeu, il est content. On va vous récapituler les résultats. Et surtout le classement de Suisse League. Pour l'issue de cette journée qui s'est terminée. Hier, victoire d'Holten qui reste deuxième. Contre-performance de Chaux-de-Fonds qui avait perdu. Du coup, Ajoie reste leader. Avec deux points d'avance sur Holten. Clotten sur le podium. Chaux-de-Fonds qui descend un petit peu. Mais ça reste toujours très disputé. Environ 4-5 journées de la fin de la saison. C'est aussi ouvert pour le huitième et dernier ticket pour les playoffs. Rien n'est dit. Finalement, on voit qu'Ajoie prend trois points. Mais on n'en sait pas forcément plus sur le classement définitif de cette Suisse League, Steve. Non, et puis je pense qu'il faudra quand même attendre la dernière journée. Il y aura peut-être des confrontations directes dans Holten-Clotten. Donc il y a une équipe qui va perdre des points là. Mais ça va être serré jusqu'au bout. Il n'y a aucune de ces six équipes qui pourra se dire que c'est un peu facile. Donc il ne faudra surtout pas perdre des points. Si on parle d'Ajoie ce soir ou ceux qui rencontrent Getzeca Lions, il ne faudra pas perdre de points là. Parce que tu ne vas pas les rattraper. Et puis tu vas les regretter. Merci beaucoup, Steve Pochon, d'avoir été mon consultant de choc ce soir. Avec grand plaisir. Et pour notre part, c'est la fin de notre émission. Merci à tout le monde et à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve vendredi. C'est le retour de la National League. D'ici là, portez-vous bien et pas trop de folie. Sous-titrage Société Radio-Canada